Musique Bonjour à tous, dans cette vidéo on va aller voir l'actualité d'un jeu On va aller prendre un jeu et faire le point justement sur ce jeu Où est-ce qu'il en est à l'heure actuelle, quel est son potentiel, quel est son parcours jusque là Et pour cela on a un expert, on va aller partir sur Hearthstone Et nous sommes accompagnés de Volvi Real Volvi Real est un joueur incroyable, connu de la communauté J-Jive Vous le connaissez peut-être, ou si vous ne le connaissez pas encore, dans quelques instants ça va être connu Il est connu pour son franc-parler et pour son expérience monstrueuse du jeu Bienvenue à toi Volvi Salut à toi Naxiva, très content d'être avec toi sur cette vidéo Donc déjà Volvi il a une chaîne, donc n'hésitez pas à aller checker en description sa chaîne si vous vous intéressez à Hearthstone L'actualité et le contenu, il traite de l'e-sport, il traite du jeu, il traite également de Runeterra Alors Runeterra ça va être un autre sujet, si vous voulez qu'on parle de Runeterra, on en parlera N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires Aujourd'hui ça va être un focus sur Hearthstone Donc je me demandais justement un petit peu quel est l'état actuel du jeu Je vous laisse regarder un petit peu la courbe que je vous affiche là tout de suite Qui est une courbe prise sur Google Run Donc Google Run c'est quoi ? C'est un outil qui vous permet de voir Quelles sont les tendances et l'intérêt des personnes pour un sujet donné En l'occurrence là vous pouvez voir l'intérêt actuel pour Hearthstone Alors toi qu'est-ce que tu penses déjà de l'état actuel du jeu Volvi ? Le jeu actuellement a un grand organe intérêt, on en parlera tout à l'heure Parce qu'il y a Hearthstone Battleground qui est un mode de jeu type auto-battler qui a été rajouté sur le jeu Et du coup forcément ça décale un petit peu sur le jeu classique On aurait pu penser que ça aurait pompé les joueurs du ladder classique Sauf que les gens reviennent pour Battleground et du coup ils se lancent une petite game de ladder Donc vraiment ces derniers jours le jeu a un petit regain Néanmoins on est quand même sur un jeu qui est en train de rentrer dans sa phase 2 de vie C'est à dire que les joueurs, les viewers, l'intérêt baisse régulièrement A chaque fois qu'on a une extension on a un petit pic Ça se voit très bien sur ce que tu as montré Il y a le gros pic en début d'année parce que tout change etc Donc c'est le moment où les gens sont le plus intéressés Ça remonte un peu les deux extensions d'après Et voilà mais ça continue à descendre on est sur un jeu qui voilà S'il n'y a pas de changement le fait que cette courbe continue à baisser assez drastiquement C'est un peu inquiétant mais moi je fais assez confiance à Blizzard pour pas laisser le jeu mourir Ouais ouais je comprends Bah effectivement j'avais un peu l'impression moi en regardant cette courbe de me dire Ok là l'intérêt basique est passé et du coup il reste vraiment que les gens qui sont très intéressés par le jeu En fait ceux qui ont été pris, que ça a pris au trip à un moment dans leur vie Qui continuent d'y jouer, qui sont passionnés Mais du coup ça n'attire plus forcément des nouvelles personnes Qui elles vont se mettre potentiellement à d'autres jeux Ouais un truc comme ça C'est exactement ça nous dans la communauté Hearthstone on appelle ça les joueurs de toilettes C'est ce joueur qui il va aux toilettes il s'allume un truc Il va te faire une petite game de Hearthstone Et on rigole un peu de ces joueurs là Mais c'est une énorme part de tous les jeux qui ont un mobile etc A toi qui est spécialisé là dessus sur Clash etc Moi c'est mon jeu de toilettes Clash Et voilà je me pose, je me fais un petit Clash, je suis bien, je suis tranquille Sur Hearthstone, le jeu n'arrive plus à attirer ces gens là Ces gens qui vont, on caricature avec les toilettes Mais c'est aussi une fois dans la voiture, dans une salle d'attente, quelque chose comme ça Dans un bus Il n'arrive plus à attirer ces gens là Ce qui fait qu'il y a une base qui est toujours très forte En particulier en France où la communauté Hearthstone est particulièrement motivée et active Mais c'est vrai que les nouveaux joueurs, ça n'existe quasiment plus sur Hearthstone On n'arrive plus à attirer des gens A leur dire, regarde il faut jouer à ça Alors que maintenant il y a tellement de concurrence Qui pour le coup marche mieux sur mobile Et où il y a besoin d'avoir beaucoup moins de dépenses en fait pour jouer directement C'est vrai qu'il y a deux aspects là dessus de ce que tu viens de dire qui est très intéressant C'est un peu l'aspect mobile Parce que Hearthstone est un jeu qui peut jouer sur PC mais également sur mobile Et à la base il y a plus de joueurs, je suis quasiment sûr sur mobile que sur PC au final Sur Hearthstone Oui c'est sûr, il y a beaucoup moins de joueurs type e-sport, tryharder etc Qui là jouent tous sur PC Par contre il y a une infinité de plus de joueurs de casu sur mobile que sur PC Ouais carrément, et du coup effectivement là c'est un autre marché C'est un autre type de personnes à atteindre Et les parties déjà peuvent être peut-être un peu longues également Je ne sais pas c'est quoi, 10 minutes une partie d'Hearthstone en moyenne Oui 10 minutes c'est la fourchette basse Ouais c'est la fourchette basse Voilà c'est la fourchette basse Si tu veux jouer guerrier j'espère que t'as pas Ouais 20-30 minutes minimum C'est le gros soucis de Hearthstone c'est que ça prend du temps Quelque part de plus en plus Parce qu'ils ont eu une philosophie de On veut que l'agro soit plus faible Parce qu'on n'aime pas que les gens meurent vite Mais par contre les gens qui meurent pas vite Ça fait que des fois les gens n'ont même pas le temps de jouer Donc ça joue là-dessus Et il y a une deuxième chose aussi En plus du temps C'est le fait que ça coûte très cher Hearthstone aujourd'hui Ouais c'est très long de pouvoir jouer les decks les plus chers Les decks à 15 000 poussières par exemple C'est pas que c'est très long Mais c'est qu'en fait ça va être régulier Dans un jeu comme Clash Royale Comme Clash of Clans Comme je sais pas n'importe quel jeu mobile Les Candy Crush, les Dokkan Battle Et même des jeux un peu plus PC Comme les MOBA sur téléphone etc Une fois que t'as acheté quelque chose Tu l'as, il est à toi Et tu pourras toujours revenir et jouer avec tel perso que t'as acheté Ou avec telle carte que tu as Et voilà faire tes trucs Dans Hearthstone le fait que ce soit un jeu de cartes Qui marche comme un jeu de cartes classiques avec des rotations Ca veut dire que si tu ne joues pas pendant Pendant je ne sais pas moi Pendant 6 mois Bah t'as peut-être raté 2 extensions Et si t'as raté 2 extensions Ca veut dire que tu ne peux plus jouer Tu ne peux plus jouer de manière compétitive Tu vas arriver sur le ladder Les mecs ont des nouvelles cartes Tu vas te faire casser la bouche C'est pas très sympa Du coup t'es obligé de rebosser Et si t'as pas le temps Bah t'es obligé de mettre de l'argent Et ça pose un problème Ils sont un peu bloqués dans leur système en fait C'est vrai C'est vrai tu as tout à fait raison Parce que du coup C'est pour ceux qui ne connaissent pas encore très bien Forcément le système d'Hearthstone Il me semble que c'est tous les 3 mois environ Il y a des rotations Et du coup en fait Les 4 mois 4 mois Ok donc 3 fois par année Il y a des rotations Et en fait certaines cartes disparaissent Elles ne sont plus disponibles dans le mode de jeu classique Le mode de jeu qui est le plus joué par les personnes Et du coup il y a des nouvelles cartes qui arrivent Il faut avoir les nouvelles cartes Les anciennes qu'on avait obtenues Ne nous servent plus à rien Alors on peut les désenchanter Et récupérer les poussières Mais dans tous les cas Ça ne suffit pas à refaire toute la main de la nouvelle extension Plus bah effectivement Il faut bosser les nouvelles mécaniques Il faut bosser les nouvelles cartes Il faut comprendre comment ça fonctionne La nouvelle méta Et c'est vrai que ça demande du temps C'est ça Ça fait beaucoup Le fait de dire à un joueur Bah tu n'as pas joué pendant un an Tu veux rejouer au jeu Et bah j'espère que tu peux mettre 200 boules C'est génant en fait Ouais ouais C'est génant Plus effectivement à chaque fois Tu as les petits packs d'extensions Les aventures Les trucs comme ça Qui demandent également Si tu veux les débloquer Vu que c'est souvent 700 par L Et que tu as 5 L C'est beaucoup Enfin c'est vite assez cher De pouvoir réussir Oui c'est ça Ça monte très très vite C'est Le jeu maintenant A un nombre de cash grab Donc de trucs Où il faut payer Pour les obtenir Assez élevé Et c'est vrai que c'est free to play Mais pour un joueur casu C'est pas free to play du tout En fait C'est free to play Pour les joueurs Qui de toute façon Mettraient l'argent Parce qu'ils jouent beaucoup Et qu'ils jouent à Hearthstone Et que leur truc c'est de jouer à Hearthstone Et qu'ils veulent être compétitifs Sur Hearthstone Du coup en fait Eux ça ne leur coûte pas d'argent Par contre Pour le casu Si tu veux être casu Faire tes petits games Tu n'es pas forcément là Pour te connecter tous les jours Faire tes quêtes etc Tu veux juste des fois Jouer à Hearthstone Tiens il y a une nouvelle aventure Je veux y jouer T'es obligé de passer par le porte-monnaie Et c'est un peu jeter C'est clair Mais ça c'est C'est une vraie réalité économique Qui n'est pas évidente Pour les joueurs C'est pas évident pour les joueurs Et c'est pas évident pour Blizzard aussi Tout simplement Parce que C'est le problème du jeu de cartes C'est que le jeu de cartes IRL Ça coûte cher Tout le monde le sait Rien à dire Acheter des cartes magic Ou des cartes Yu-Gi-Oh Ou des cartes Pokémon Ou je ne sais quoi Ça coûte cher Mais tu le sais Tu as ta valeur Tu as tes cartes en carton Et tu peux Tu as tes paquets chez toi Où il y a beaucoup trop de cartes Où tu te fais engueuler par tes parents Mais tu peux les ressortir Pour jouer avec des potes Le problème c'est que Hearthstone C'est un jeu de cartes Qui est vraiment géré Comme un jeu de cartes Sauf qu'il est en digital Le souci c'est que Dans le monde du digital On est plus sur des trucs Aussi chers que ça Sur un jeu de cartes Dire ouais bah Chaque extension Tous les 3 mois Je claque 400 boules Et puis après je vais au magasin Et je claque 50 boules par semaine Les gens ont l'habitude C'est pas grave Tu payes ça pour Tu payes des cartes Mais tu peux les revendre Elles ont une valeur marchande A côté de ça Tu payes aussi le temps Que tu passes dans un magasin A voir des potes etc Là tu payes en fait Que le fait d'avoir le droit De jouer de manière à peu près correcte Avec les gens en face de toi Et ça fait cher Le problème c'est que S'ils ne sortent plus De nouvelles cartes Et qui les sortent plus lentement Les joueurs vont perdre l'intérêt Et du coup ils vont perdre Encore plus de joueurs Donc ils sont dans Dans une espèce De 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 chiasme Où Ils ont à la fois Besoin de sortir de nouvelles choses Assez vite Et à la fois Besoin de Dire aux joueurs Mais non mais ça coûte pas si cher Alors que c'est pas possible Ouais ouais c'est clair Et effectivement Je comprends que ce soit très difficile De trouver l'entre deux L'entre deux qui va bien Avec ce modèle là En plus on peut le dire qu'ils n'ont pas l'habitude de suivre les tendances Par exemple une dernière tendance du marché c'est le Battle Pass Qui a été mis par Fortnite à la base Ouais ouais le pass de combat Voilà le pass de combat Qu'a suivi sur Clash Et qui est très très bien Moi c'est ce que j'achète tous les mois C'est mon petit truc Et c'est sympa Ça donne Ça donne Ça donne Un objectif Magic l'a fait Sur leur jeu online Blizzard Ils sont un peu plus réticents à ça Alors que Leur concurrence Se rapprochera de ça Dans quelques temps Voilà Ils mettent un peu de temps A se réinventer Et c'est pour ça aussi Qu'il y a une descente Assez abrupte Du nombre de joueurs Et de l'intérêt par rapport au jeu Ouais carrément Je suis complètement d'accord avec toi Et du coup Il y a quand même une mise à jour Une grosse mise à jour Qui va arriver bientôt Est-ce qu'elle comporte quoi justement Il y a quoi dans cette mise à jour Alors La grosse mise à jour Tout a été annoncé Pendant la BlizzCon Qui est le grand événement Blizzard Où ils annoncent toutes les news Il y avait tout d'abord Donc le Battleground Qui est la première partie De la mise à jour Qui est un tout nouveau mode de jeu Et qui marche très bien Et qui a augmenté les vues YouTube On va voir combien ça va durer Et ça ne fait que 7 jours Que c'est en place Mais voilà C'est un auto-battleur Un auto-chess Un teamfight tactics Version Hearthstone Qui est sympa Mais on en parlera après Moi en tout cas J'ai des petits problèmes Avec le mode Et après On a la dernière extension De l'année Où là Ils ont utilisé quelque chose Qui est assez hype Qui s'appelle Descent of the Dragons En français Le crépuscule des dragons Je crois Ou quelque chose comme ça Qui est donc Une grosse extension Où Pour le coup Il y aura un peu plus de cartes Que d'habitude Il y en aura 140 et quelques Avec Vu qu'il y a dragon dans le nom On va pas se tromper Basé sur les dragons Ça c'est la hype Les dragons Des dragons C'est bien les dragons Voilà Et autant le dire Dans Hearthstone et Warcraft Il y a deux choses qui marchent C'est quand tu veux ramener des joueurs Option 1 Tu ramènes Tu ramènes Arthas Le roi Lich Et les morts vivants Ils l'ont fait à une époque C'est le moment où le jeu A eu son plus gros pic Avec Avec l'extension Basée là dessus Et Option 2 Bah tu mets des dragons Parce que les dragons C'est cool Les dragons c'est trop cool Bah évidemment Voilà Tu le sais La première carte Que t'as voulu acheter dans Clash C'était le bébé dragon Et tu t'es dit A quand le vrai dragon Bah oui Bah bien sûr Mais bien sûr Mais la base C'est bizarre Voilà Le dragon c'est la vie Donc voilà Ils essaient de De mettre un grand coup de boeuf Là dessus Sur une extension avec des dragons Et des mécaniques un peu nouvelles D'ailleurs sur la caméra Le seul truc que vous voyez dans le décor C'est le bébé dragon Voilà Parce que c'est un dragon Donc effectivement Ils sortent une extension avec les dragons Donc ils mettent C'est la hype Est-ce que tu penses qu'elle va apporter Un renouveau au jeu Ou quelque chose Qui va hype Déjà les joueurs casus Déjà pour les joueurs casus Qu'est-ce que tu penses que ça va Alors pour les joueurs casus Pour les joueurs casus Je pense que ça va être Une bonne extension Déjà Pour une raison C'est qu'il y a Une nouvelle mécanique Dans l'extension Qui va être offerte à tout le monde C'est quoi la mécanique En gros Il va y avoir un nouveau héros Qui s'appelle Galakron Qui est le Le grand Le grand papa De tous les dragons Qui viennent avant Que tous les dragons Qu'on connait Les Isera Les Eldemort Tout ça Avant qu'ils aient Le pouvoir des titans Tout ça dans l'histoire Il y avait Le grand papa des dragons Le titan des dragons Un petit peu Le Zeus des dragons Qui était Galakron Et l'idée en fait C'est que toutes les classes Qui sont liées A la Ligue du Mal A la Ligue du Mal C'est à dire 5 classes Parce que c'était un peu Le thème de cette année C'était le bien contre le mal Vont avoir ce dragon Dans leur propre version Et ce gros dragon Va être offert à tous les joueurs Ah nice Les 5 héros Vont être offerts à tous les joueurs Et il y a plein de cartes Dans l'extension Qui ont du coup Un mot clé Qui ont du coup Un mot clé Qui s'appelle Conjurer Invoqué en français Qui en fait Permit à la fois De renforcer Le papa dragon Pour Toutes les 2 fois Vous jouez Une carte Qui invoque Ou qui conjure Je ne sais plus Galakron Et qui en plus Va pouvoir permettre D'activer le pouvoir héroïque De la carte Qui est déjà là Directement En jouant la carte C'est à dire que Le Galakron Par exemple Du Du Mage Du Voleur Son pouvoir C'est Quand je fais Des Quand je Mon pouvoir héroïque Je récupère un Laquet Qui est un type De Une petite carte A1 Qui fait des effets Différents Suivant la carte Voilà Qui fait des effets En fait A chaque fois Vous allez jouer Une carte Qui conjure Galakron Ca va Faire son pouvoir Et du coup Ca va vous rajouter Un laquet Qui fait Que la carte Est plus forte Mais à côté De ça Vous pouvez avoir Le Galakron Du prêtre Qui lui Son pouvoir C'est ajouter Un serviteur Prêtre Dans la main Ca va le faire Pareil Du coup C'est assez intéressant C'est qu'on va avoir Plein de cartes Qui vont en fait Avoir 5 effets Différents Parce qu'il va y avoir 5 Galakrons Différents La plupart Ce seront des cartes Pas très chères Apparemment Il y aura pas mal De communes Et de rares Qui sont simples A faire Donc pour le casu Le fait qu'on te donne Directement une carte Très forte Avec une stratégie Et qu'on te dise Vas-y Fais ça Ouais C'est clair Et puis c'est nouveau En plus Non je suis complètement d'accord Et du coup Le vice versa L'autre partie L'autre partie cachée Les joueurs e-sports Qu'est-ce qu'ils en pensent Comme toi par exemple Là par contre C'est plus compliqué C'est plus compliqué Pourquoi ? Parce que Pour le coup Qu'on jure Invox C'est assez intéressant Comme mécanique Il n'y a pas de soucis Et après Ça reste une mécanique Qu'on connait C'est-à-dire Buffer Un héros Une créature Avec des Où qu'elles soient Ça existait déjà Avec Thune Les pouvoirs héroïques Différents Les master héros Ça existait déjà Il y a une autre mécanique Qui sont les quêtes annexes Dans le jeu Il y a des quêtes Qu'on peut jouer au premier tour Là va y avoir des quêtes Un peu différentes Mais plus simples Mais ça reste toujours La même mécanique Le problème C'est que les joueurs e-sports Les joueurs Les joueurs Hardcore Qui jouent beaucoup au jeu Ils ont envie de nouveautés Ils ont vraiment envie De nouvelles mécaniques Des mécaniques Qui sont vraiment inventives Et qui ne sont pas juste Des repompés De cartes Qui existaient déjà Qu'on fait en plus Ou qu'on change un petit peu Tu vois C'est genre Tu sais C'est ta maman Elle t'a fait des pâtes Et elle en a fait beaucoup trop Elle t'a servi des pâtes Le midi Et le soir Elle met de lardons Elle fait Attends c'est des carbo C'est pas la même chose Qu'à midi Là Hearthstone On est un petit peu Sur du Hearthstone Carbonara Ils rajoutent de lardons Ils nous disent Regardez c'est nouveau Sauf que Tu te l'es déjà bouffé Le midi T'as pas ultra envie Donc les joueurs Vraiment compétitifs Ils sont pas hype Mais c'est comme depuis Plusieurs extensions En fait Où on a rien de nouveau On a rien qui nous dit Regarde Ça c'est neuf Ça on pouvait pas le faire dans le jeu On a l'impression Qu'ils ont pas envie de développer Au sens premier du terme De faire du développement Sur leur jeu Pour permettre de faire d'autres choses Ils utilisent toujours Ce qui est déjà possible Dans le jeu De manière différente Ouais Je comprends le ressenti Moi il y a un autre truc Qui me dérange Il se porte Mais complètement parlant Et c'est même la raison Pour laquelle je ne joue pas Hearthstone Plus que ça Et bien justement Je suis très curieux D'avoir ton avis Et l'avis globalement De la communauté sportive C'est que Cette mécanique Elle apporte de nouveau Du random De l'aléatoire Parce que t'obtiens des trucs Mais tu sais pas exactement quoi Est-ce que c'est pas un truc Qui tu trouves Peu ce problème Le fait qu'il y a autant D'aléatoire dans le jeu Et qu'ils en apportent de nouveau Alors C'est une question très vaste On aurait pu faire une vidéo De deux heures On a déjà fait une vidéo de deux heures Là dessus Avec Dan Mais je vais essayer De rassembler ma pensée Oui et non L'aléatoire C'est une bonne chose Par exemple Dans Clash Royale Il y a de l'aléatoire Un peu C'est juste le tirage au début Mais ça permet de voir Des parties différentes Dans les jeux de cartes C'est aussi ça Tu as la pioche Tu as des trucs Dans Hearthstone Il y a du bon aléatoire Le bon aléatoire C'est l'aléatoire Qui malgré tout Demande de faire un choix Par exemple On a la découverte Qui va te proposer trois cartes Ça reste le joueur Qui va faire la différence C'est vrai Et même tu vas avoir Des aléatoires Qui sont des aléatoires De type contrôlé Par exemple Si on me dit Ça ça te donne une carte Ça te donne un laqué Les laquais Il y en a cinq différents Alors oui c'est aléatoire Il y en a un qui va te mettre mieux Il y en a un qui va te mettre moins bien Etc Mais malgré tout C'est à toi en tant que joueur De gérer cet aléatoire Bien sûr que ça peut faire jouer les parties Mais Ça reste du skill Le problème dans Hearthstone C'est qu'on rajoute de l'aléatoire Des fois Qui est de l'aléatoire À haute variance C'est à dire On va dire à une carte Tiens toi tu vas te transformer En une carte Du coup d'après C'est à dire Tu es un niveau 2 Tu vas passer niveau 3 Et le problème C'est que tu as 450 créatures Possible Je fais le marseillais Mais c'est à peu près ça Et ça tu peux pas te le voir Et du coup en fait Le choix est tellement vaste Qu'effectivement Ça peut soit te mettre bien Soit pas te mettre bien Mais en même temps T'as pas de play De dire ok alors attends Je vais prendre les 230 bonnes options Bah non en fait Ouais tu peux pas Non je suis d'accord avec toi Tu peux optimiser Mais tu peux pas prévoir Et alors le truc c'est qu'après Malgré tout On voit que les très bons joueurs Les très bons joueurs La plupart du temps Dans la plupart des métas On les retrouve toujours en haut C'est toujours les mêmes Donc le fait de dire Oui mais c'est l'aléatoire C'est pas vrai S'il y avait l'aléatoire Des mecs comme Hunter, Ray, Spolento Des non connus de Hearthstone Ils seraient pas tout le temps En train de gagner des tournois Parce que ça voudrait dire Que en fait Eux l'aléatoire Est plus gentil avec eux Ce qui est pas vrai Théorie du complot Voilà théorie du complot C'est Blizzard Qui gère les trucs derrière Non ça marche pas comme ça Malgré tout Il y a eu souvent des métas Où l'aléatoire Ne faisait pas gagner Malgré tout Et là c'est là où je te rejoins C'est qu'il y a eu des métas Le dernier méta C'est absolument terrible Pour l'admoiselle Qui a gagné De la biscotte Et dégueulasse Avec un aléatoire Horrible Et qui fait qu'en fait On a vraiment On a vraiment des gens Qui sont qualifiés Et qui passent Et des défaites Qui sont pas normales Et il y a aussi 2-3 ans Où on a un joueur Qui était claqué au sol Qui était dans une team française Qui était un russe Dans une team française On dira pas Pavel Mais peut-être Pavel Mais on dira pas On dira pas Pavel Mais qui se chope Des high rolls Sur des cartes Qui disent Donne une carte mage Voilà Une carte qui dit Donne une carte mage C'est trop Peut-être Peut-être Un grimoire bavard Mais on donnera pas Non non plus Que depuis Les gens appellent Le Paveling Book Et qui à chaque fois A la meilleure carte possible Et là ça joue Totalement toute la finale Oui le problème C'est que sur Hearthstone En fait l'aléatoire Dans les jeux de cartes C'est une bonne chose Parce que si tu n'as pas D'aléatoire Bah va jouer aux échecs C'est pareil Tout ce qui n'a pas D'aléatoire C'est les échecs améliorés Ce qui n'a aucun sens En fait Par contre Avoir trop d'aléatoires Et des aléatoires Trop larges C'est un problème Et ça c'est en fonction Un petit peu Des différentes sorties D'extensions Qu'on a eu sur Hearthstone Là en ce moment On n'est pas dans une bonne période Je ne vais pas mentir Ça marche Merci beaucoup Merci pour ton avis là dessus Du coup je te propose On passe Au prochain Alors déjà N'hésitez pas à en mettre Dans les commentaires Evidemment Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous Vous êtes des joueurs d'Hearthstone Est-ce que vous allez Vous remettre dessus Qu'est-ce que vous pensez Un petit peu de tout ça De tout ce qu'on vient de dire Avec Volvie Et on va passer au prochain Topic Qui est le nouveau jeu La nouvelle extension Si on veut Parce que pas vraiment jeu Mais qui est Hearthstone Battleground Alors est-ce que toi Tu as touché à Battleground Alors non Moi j'ai juste vu J'ai juste vu Sur des streams Comment ça se jouait Mais je n'y ai pas touché Personnellement Alors le truc Qui est très bien Sur Hearthstone Battleground C'est qu'on a quelque chose Qui est très Blizzard Dans le feeling C'est-à-dire que Ça marche bien Ça c'est Ce que Blizzard Rappelle Crunchy Moi j'ai eu la chance D'interviewer Ben Brod A l'époque Où il gérait Où il gérait Totalement Hearthstone Et les autres De la team Blizzard Ils ont ce mot-là A la bouche C'est Crunchy C'est croquant Croquant-fendant On pourrait dire C'est un petit peu Blizzard C'est un petit peu Les séries de lignes Du jeu vidéo Il faut qu'il y ait Un feeling Quand on joue au jeu Et que ça marche Que ce soit agréable Et là c'est vrai Que le jeu est agréable Il n'y a pas de Bug particulier Ça glisse bien C'est des choses Qu'ils savent faire Ça avance C'est assez cool Alors pour un petit rappel Vous avez dit tout à l'heure Mais du coup Hearthstone Battleground C'est ce qui va se rapprocher Un peu plus De ce qu'on appelle Les auto-chess A l'heure actuelle C'est des modes Où justement Vous avez Vous choisissez Vous avez un espèce de shop Et à chaque tour Vous choisissez des créatures Et vous essayez de construire Un maximum Votre tableau de créatures Et vos créatures Se battent toutes seules Contre les créatures Des autres personnes Donc vous êtes à 8 8 personnes différentes A faire ça Et à chaque tour Vous allez vous battre Contre des personnes différentes Jusqu'à ce qu'à la fin Il n'y en ait plus qu'un Qui l'emporte C'est ça En fait Ce sont des jeux d'économie Le but C'est de mieux gérer son or En achetant les choses Qu'il faut Et en revendant ce qu'il faut Pour avoir le terrain Le plus fort possible Quelque part Ça se rapproche du Monopoly Dans un sens C'est du jeu d'argent C'est du jeu d'économie Et quand il joue beaucoup Tu te rends compte Du lien entre les deux La version de Hearthstone Est plus simple Et c'est pour ça aussi Je pense qu'elle a Un certain succès Elle est plus simple De prise en main Que les autres Les autres jeux du type Du coup De ce nouveau style de jeu En soi Qui s'appelle l'autobattler Surtout si t'es déjà Dans l'univers d'Hearthstone C'est ça C'est déjà Si tu joues à Hearthstone En fait Ils ont pris les cartes Littéralement Et ils les ont mis dans le jeu Ils ont mis des coups Des machins Mais c'est les mêmes cartes En fait C'est les mêmes effets Tu sais que Tel personnage Il va faire tel truc Parce que c'est ça qu'il faut Donc c'est simple C'est très simple Quand tu joues à Hearthstone Et même quand tu ne joues pas à Hearthstone C'est facile à prendre en main Parce que Toutes les créatures Coupent 3 Toutes les créatures Ont seulement 2 niveaux d'évolution C'est à dire que Si vous en achetez 3 Elles évoluent en niveau 2 Dans les autobattlers En général Toutes les créatures Ont 3 niveaux d'évolution Il n'y a qu'un sens Qu'une dimension Sur le terrain C'est à dire que Vous allez placer vos créatures De gauche à droite En fonction Pour savoir qui va attaquer En premier Etc Alors que dans la plupart Des autobattlers C'est en 3D Il y a une première ligne Une seconde ligne A droite A gauche Est-ce qu'on laisse un trou au milieu Les assassins sautent derrière Etc Il y a beaucoup plus de placements Là ici C'est beaucoup plus simple Vous allez placer vos créatures Dans l'ordre où vous voulez Qu'elles attaquent Elles vont attaquer De gauche à droite Tout va pas se faire d'un coup Donc C'est vraiment L'autobattleur Avec les petits trous Sur le côté Et ça C'est vraiment réussi Maintenant Comme d'habitude Pour Hearthstone Ces derniers temps J'ai l'impression Que je me répète Mais pour les joueurs Qui veulent faire du compétitif Bah ça limite Les options Voilà Ça fait qu'il y a Des options Qui sont limitées On a très peu D'infos Dans ce mode Comparé aux autres Autobattleurs Où on peut voir Ce que font les adversaires Etc Donc on peut peut-être Essayer de jouer En fonction Genre Ah lui Il met ça ici Alors moi je vais me déplacer là Parce que si je tombe contre lui Je vais le battre Là c'est non Vous voyez pas Ce que les autres font Ah ouais Ah je pense Ah tu peux même pas voir Ah oui d'accord Tu peux pas Tu peux pas voir les autres boards Tu t'occupes vraiment De ton board à toi Il n'y a pas de Il n'y a pas de synergie De tribe De classe Etc Comme dans les autres Autobattleurs Qui permettent de booster Les dégâts De gagner plus d'or Des choses comme ça Il n'y a que les trucs De base de Hearthstone Donner plus de plus de A une bête Ou un mecha Ou un dragon Des choses comme ça Ce qui fait qu'il y a Très peu de stratégies différentes C'est le gros soucis du jeu C'est que des stratégies qui marchent Il y en a 3-4 Grand max Et vraiment peu Le nombre de builds Dans un TFT Ou dans un Il est monstrueux C'est ouf Vous allez rarement finir Deux fois la game Avec le même build Là c'est pas le cas Vous allez toujours Essayer de viser la même chose Il n'y a pas de gestion D'économie Dans les autres jeux En fait On a beaucoup de PV Et pour chaque 10 d'or Que vous gardez Vous allez gagner Une pièce d'or en plus Donc en fait Vous pouvez décider De perdre au début Pour prendre beaucoup d'avantages A l'économie Etc Exactement Je reviens Comme au Monopoly Vous décidez de pas acheter Pour faire des tours Et gagner Et gagner des thunes Pour acheter plus tard Voilà On en revient A la même chose Là il n'y a pas ça Vous êtes limité à 10 d'or Toutes les créatures Coûtent 3 Au lieu que Ça coûte En fonction du niveau De la créature Donc voilà C'est vraiment Très très simplifié Peut-être Trop simplifié Pour en faire un jeu Où les gens Vont vraiment se foutre Sur la tronchetta Comme on dit chez moi Pour savoir Qui va gagner Qui est le meilleur joueur De France De Navarre Et du Luxembourg Là j'ai l'impression C'est voilà C'est pour le coup Ça ça peut Refaire venir Les joueurs toilettes Ouais Ouais C'est vrai clairement Pour un joueur toilette C'est dur combien de temps En moyenne partie De Yourself Batacore C'est un Poil plus court Que Ouais 15 minutes 15 minutes C'est plus court C'est plus court Qu'une partie De TFT D'Underlord C'est vraiment L'autobataire Le plus rapide Parce que 15 minutes C'est voilà Si vous allez au bout Et que voilà On fait On fait un top Un top Si vous perdez vite En général En 5-6 minutes Vous avez perdu Vous pouvez en relancer une Ok C'est pas mal Moi je pense que c'est important Pour un jeu Comme Hearthstone Que ça se passe Assez vite C'est important Après Là Dans le jeu C'est fait parce qu'on a Très peu de HP Et les PV Partent très très vite Je pense que Les animations Les combats Sont un peu long Et qu'ils vont sûrement Réussir à accélérer ça Et qu'on Baissera encore le temps Moyen d'une partie Ce qui lui fera pas de mal Et donc A la vie Plus ou moins mitigée Il y a du plus Il y a du moins Également Effectivement On en parlait un petit peu Avant la vidéo Mais en termes de stream C'est un petit peu Aussi plus compliqué Parce que Bah c'est moins visuel Il se passe moins de choses C'est Bah c'est plus dur En tout cas De faire des streams dessus Ou d'être intéressé à regarder Autant jouer soi-même C'est plus sympa Que de regarder limite Pour ce mode de jeu Oui vraiment Vraiment C'est terrible à stream Alors en ce moment Plein de gens le stream Pour des raisons De type financière Les comptes Tout ça Tout ça Hashtag Moi je dis les choses Mais C'est vrai qu'à regarder Il y a des grands moments En fait Où ils ont voulu vraiment Rester sur quelque chose De tranquille Normalement les autobattleurs Vous avez 30 secondes Pour faire Je crois que même C'est moins des fois Pour faire vos achats Vos rôles Votre placement sur le terrain Voir comment vous allez Mettre vos objets Etc Vous avez 30 secondes Ça va vite Recombat 30 secondes Ça va vite Recombat Et ainsi de suite Là à la fin Quand vous avez beaucoup de trucs Il vous laisse jusqu'à 2 minutes Des fois Et des fois en 12 secondes Vous avez fini Et derrière Il y a 110 secondes encore A faire passer Alors on va meubler Et puis il se passe ce qu'il y a Et puis on peut pas regarder Non plus les tableaux des autres Pour déduire des choses C'est ça parce qu'en plus le système C'est ça parce qu'en plus le système fait qu'il y a un temps fixe Et ce temps fixe est géré sur le temps que met la première personne à perdre en fait C'est à dire que la première personne perd ça lance le timer D'accord Ce qui fait que quand vous mettez plein de temps Bah des fois vous vous retrouvez avec très peu de temps Parce que votre combat a mis beaucoup plus de temps que quelqu'un d'autre Mais par contre vous êtes le premier à finir Parce que voilà vous êtes fait exploser Ou vous avez explosé le mec en face Bah voilà quoi Vous avez le temps d'aller chercher un café C'est bizarre Enfin c'est bizarre C'est compréhensible mais c'est bizarre comme façon Oui c'est ça C'est assez bizarre Tu veux dans TFT Ou dans Underlord Les combats se font Une fois que le combat est fini Tout le monde Ça bouge plus sur le terrain T'attends que tous les combats soient finis Tu peux aller voir les autres fights Et une fois que tout le monde a fini Hop là ils repartent dans le nexus Et tout le monde a le même temps Qu'il repart au même moment Là comme tu ne peux pas aller voir les autres boards Parce que le logiciel Hearthstone n'est pas fait pour en fait C'est vraiment des problèmes de développement Des problèmes techniques C'est comme le logiciel Hearthstone n'est pas fait pour aller voir ça Bah tu ne peux pas Ah tu penses que c'est des raisons techniques C'est pas un choix du coup Enfin c'est un choix involontaire quoi Je ne pense pas Je te l'annonce Parce que moi on me l'a confirmé A Blizzcon la question a été posée Par The Jeep C'est vraiment des choses Des raisons techniques Ils sont limités par ce qu'ils font Parce qu'ils n'ont pas développé des outils Assez forts Hearthstone le problème de Hearthstone c'est que c'est un jeu Qui était un jeu de Un jeu de point de table C'est la team 5 en fait C'est 5 mecs qui étaient sur d'autres équipes Enfin ces 4 mecs étaient dans d'autres équipes Et qui se sont mis autour d'un mec Qui venait d'ailleurs Et qui se sont dit Venez on fait un jeu de cartes Et du coup ils ont développé ça Un petit peu à l'arrache Alors on loose des Voilà on loose des Ça a marché d'une force Personne ne s'attendait à ça Ils pensent que tu allais faire Oh bah on va faire notre petit truc Les gens qui jouent à vous Ils vont jouer On va faire un million de joueurs au maximum Puis après ça retombera Et bah non c'est leur plus gros succès Dommage Mais du coup en fait L'outil Hearthstone Est pas assez solide Pour faire plein de choses C'est pour ça que tu peux pas aller voir les boards C'est parce que le logiciel Ne te le permet pas en fait Ils ne peuvent pas le faire Dans le développement où ils sont actuellement Il leur faut redévelopper Et ils essaient quand même possible De pas le faire Ouais il faudra faire le jeu Mais du coup moi je suis développeur Donc je visualise bien Les types de problématiques Que tu peux avoir derrière Et te dire Alors en fait non Si on doit modifier En fait non ça va être trop compliqué On peut pas Le code est pas conçu pour quoi Le jeu est pas conçu pour ça Et effectivement du coup Ils doivent refaire un jeu à part Mais ça peut être compliqué aussi C'est ça Et le truc c'est que Leur jeu est plus dur Dans TFT Et comme tu vois Ils ont mis les trucs Tous les joueurs sont sur une grosse map Et les maps en fait Sont séparées les unes des autres Alors en fait Ils ont utilisé Les codes de League of Legends Et c'était plus simple D'utiliser les codes de League of Legends Pour faire un mode Pour faire un mode TFT Et ils ont rien besoin de faire de plus Parce qu'en fait Ils peuvent utiliser intelligemment Ce qu'ils ont déjà fait Sur Hearthstone c'est beaucoup plus dur Ils auraient pu le faire sur Heroes of the Storm Mais comme Heroes of the Storm est mort On peut le lire Hero ou quoi ? Je connais pas ce jeu Voilà Comme le jeu est mort Ils ont préféré le faire sur Hearthstone Mais ça leur pose plein de problèmes techniques Ouais Ce qui est pas déconnant en fait De base de rapprocher plus ça de Hearthstone Que de Heroes of the Storm Marketingment parlant Non c'est pas une mauvaise idée C'est juste C'est juste que voilà Le fait que Hearthstone se soit fait Sur un Unity De type dégueulasse Des années 2012 Et que ce soit encore le cas en 2019 C'est un peu compliqué Et c'est pour ça aussi Qu'il y a des mécaniques Qui n'arrivent pas dans le jeu C'est parce qu'ils sont pas capables De les faire Ouais donc il faut vraiment Qu'ils veulent en tout cas D'après ce que tu me dis S'ils veulent réussir À faire 2020 Ils vont peut-être devoir Mettre de l'argent Et refaire le jeu À un moment Va falloir un Hearthstone 2 Ouais c'est ça Il faut refaire un Hearthstone C'est Hearthstone 2 Alors qu'on dit Hearthstone 2 Ce sera pas un nouveau jeu Où va falloir acheter Toutes les cartes Ce sera la même chose Mais où vraiment Ils changent le moteur Ils prennent quelque chose De plus solide Parce que leurs concurrents Et pourtant C'est des toutes petites teams La team qui s'occupe de Magic C'est 7 personnes Je suis pas sûr Qu'il y ait autant de monde Sur une Terra Que sur Hearthstone A l'heure actuelle Mais ils arrivent Avec des outils qui sont Beaucoup plus solides Parce qu'ils ont prévu À l'avance en fait Ouais bah après C'est plus simple Quand tu débarques Avec déjà les reins de rillot Tu dis de toute façon Mon jeu il va marcher Je vais te mettre Le tas de fric derrière On est en 2019 Je sais comment on fait les choses Que bon effectivement Quand tu le fais en 2D En point de table En 2012 quoi C'est ça Le truc c'est que Toutes les choses Dans le code Tout ce qui est un peu Et rigolol Et différent En fait on se rend compte Que c'est juste des mensonges Par exemple Mektune Qui Quand il meurt Il dit Tu tues l'adversaire En fait ça ne tue pas L'adversaire Ça met des dégâts Qui ne peuvent pas être prévenus À hauteur de 9999 Comme ça Ils sont sûrs que ça tue Ouais ouais Et en fait Tu le vois Quand tu vois le code du jeu Mais Tu peux faire ça Un certain bout de temps Mais au bout d'un moment Ça devient gênant Et là Au moment où c'est gênant Je comprends Après c'est quand même Un gros jeu Un gros éditeur Il y a peut-être moyen Qu'il fasse Comme tu l'as dit Un E-Restock V2 C'est ça Ils pourraient Ils font Overwatch 2 Pourquoi pas Arstombe C'est ça Non mais c'est vrai L'éditeur est suffisamment Costaud pour se permettre De toute façon Dans ce domaine Tu es obligé D'être compétitif Tu ne peux pas Te permettre de rester Sur une vieille base Et ne pas évoluer Ou être limité Par des contraintes techniques Parce que les autres Runeterra Tout ça Ils arrivent Mais les joueurs Ils vont migrer C'est ça Le truc en fait C'est qu'ils ont eu La chance Ou peut-être La malchance De ne pas avoir De compétition solide En phase 2 La première compétition solide Arrive là maintenant Parce qu'on a eu Des jeux qui étaient Soit moches Soit avec des univers dégueulasses Soit juste des mauvais jeux Parce que les gens On fait un jeu de cartes Sauf que Ce n'est pas si simple De faire un jeu de cartes Le truc c'est que là Ils ont une vraie concurrence Qui arrive Qui va un peu les pousser Et qui vient en disant Clairement On va vous pousser On espère qu'ils ne disent pas Genre Ouais bah non On reste On a notre Et que justement Il y a une vraie émulation Et que ça leur fasse changer Les choses Parce que Le jeu Les bases de mécanique Du jeu Des trades Les principes Du jeu Hearthstone Ce sont des très bons principes C'est un excellent jeu de cartes Et je ne le dirai jamais assez Alors que je suis très critique Avec le jeu Mais c'est un excellent jeu de cartes La base est incroyable Mais maintenant Il faut vraiment Sortir Les bouchées doubles Et voilà quoi Avancer Et faire quelque chose de neuf Parce que sinon A mon avis Ils vont se faire bouffer Carrément Les bouchées doubles C'est bien Je suis fier de ton vocabulaire Énorme 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 Déjà dans le début C'est que le jeu soit accessible Mais qu'il puisse quand même Être assez compétitivement dur Pour que les pros puissent Faire quelque chose de différent Qu'ils puissent vraiment tryhard Passer des airs à réfléchir Et tout de suite C'est ça Et on était exactement dans ça Sur Hearthstone On est peut-être un peu moins Sur Battleground On est plus proche de Heroes Où c'était trop simple L'idée c'est qu'il faut qu'un jeu soit Et c'était l'idée de développement De Blizzard à la base C'était Simple to play Art to master Donc simple à jouer Dur à maîtriser L'idée c'est qu'il faut qu'un jeu Vous n'ayez pas une Barrière de difficulté Qui s'impose à vous Dès le début Il y a des jeux Où Première heure de jeu Il y a Il y a un énorme Une énorme chape de Ton sur la tête On vous dit Il y a x millions de mécaniques X millions de trucs Ça vous donne pas envie De rester en tant que joueur Tu joues à Clash Tu commences Tu fais tes trucs C'est simple Tu joues à Candy Crush Ok tu comprends le truc C'est vite fait Et après il va y avoir Plein de nouvelles mécaniques Tu joues à Magic Ouais alors ça C'est ça Mais parce que ça se fait pas Dans la phase d'ici Machin dans le truc Ouais alors Je vais retourner Sur Candy Crush Tu joues à Dota Alors oui lui Il t'apporte ça Mais t'as pas ça Mais t'as bidule etc Excusez moi Alors Hearthstone Pour ça c'est très simple Il avait réussi à faire Tu postes tes cartes Tes cartes Elles s'allument en vert Quand tu peux les jouer Tu les jettes Moi j'ai fait jouer Des gens qui étaient Mais vraiment pas des joueurs De cartes du tout Même pas des joueurs De jeux vidéo J'ai fait jouer ma mère Hearthstone Elle s'est posée Elle a lancé ses trucs En plus c'est lent C'est tranquille C'est même pas en temps réel Comme d'autres jeux C'est simple C'est juste des maths C'est le bridge C'est la belote C'est simple Mais clairement Et moi aussi J'en connais beaucoup Qui connaissent très très peu Les jeux Et qui jouent très peu Aux jeux vidéo Mais Hearthstone Ça leur convient C'est ça On te donne les règles Vas-y tu peux jouer Après Tu te rends compte Qu'au bout d'un moment Tu arrives plus A monter dans le ladder Et tu te dis Mais pourquoi Alors c'est peut-être le deck Et puis après tu fais Ah mais j'ai les mêmes decks Ah mais peut-être que c'est ça Et là voilà C'est là où Le fait de devenir De plus en plus fort De comprendre De calculer les choses en avance De jouer sur plusieurs tours A l'avance De dire l'aléatoire C'est pas juste Ah j'ai pas eu de chance Non je vais jouer autour De cet aléatoire S'il a une chance d'avoir ça Et que je peux jouer autour de ça Je vais jouer autour Même si c'est pas utile Mais comme ça Je suis sûr de gagner J'augmente mes chances de victoire C'est ça qui rend le jeu Qui rend le jeu très intéressant Et qui fait pop Quelque chose dans la tête En mode Ah ouais j'ai envie d'y aller plus fort C'est vous êtes resté parce que c'était simple Et vous continuez de jouer Parce que vous voyez qu'il y a autre chose Exactement Et c'est vraiment ça Battleground C'est le secret C'est la recette secrète La recette magique Voilà Là pour l'instant On vient parce que c'est simple Je suis pas sûr qu'on reste Parce que c'est complexe Bah à voir Du coup à voir Ce que ça nous donnera En tout cas Très intéressant Du coup J'espère Bah voilà On a fait un petit peu le tour De Hearthstone De ce qui va arriver Du Battleground Donc avec Volvi Pour rappel Vous avez son lien en description N'hésitez pas à aller le checker Il anime également une chaîne YouTube Sur laquelle il parle d'eSport Il parle d'Hearthstone Il parle de Runeterra Donc si vous voulez voir par exemple Runeterra Le nouveau jeu de Rearthstone Enfin de De Riot N'hésitez pas à aller checker Non plus Il y a des vidéos directement chez lui Je vous les mets en description Voilà Pour un petit tour d'horizon Sur tous ces trucs là Donc n'hésitez pas à dire Si vous voulez d'autres vidéos de ce type Si par exemple vous voulez Qu'on traite un petit peu de Runeterra Qu'on fasse revenir Volvi pour ça Ou qu'on fasse directement une vidéo Sur sa chaîne avec lui Où il nous fait un peu découvrir Runeterra J'espère que vous avez apprécié Le but de cette vidéo C'est vraiment de vous faire Un petit point d'horizon De l'actualité du jeu Et de l'actualité Des trucs qui sont à venir Avec quelqu'un en plus Qui s'y connait extrêmement bien Vous avez sûrement pu voir Tout son expérience dessus Volvi s'y connait énormément Donc merci beaucoup à toi Volvi Merci à toi C'était avec plaisir Et quand tu veux Tu viens à la maison Il y a des pattes On est prêt Avec plaisir En plus on est vraiment pas loin de Volvi Alors actuellement Volvi Basé sur Bordeaux Et je suis pas très très loin Bon j'espère que vous avez kiffé N'hésitez pas à dire évidemment Ce que vous en avez pensé Dans les commentaires Je vous souhaite à tous Une excellente journée Et à l'habituel Prenez bien soin de vous Sous-titrage ST' 501